Bonjour, bienvenue dans ce journal tourné en direct de l'A28 où est simulé un grave accident. Il s'agit d'un exercice organisé par la préfecture pour tester le plan Orsec nombreuses victimes. L'objectif, tester la rapidité, l'efficacité et la coordination des secours. L'accident mis en scène, une voiture qui circulait sur l'axe Rouen-Abbeville a perdu le matelas qu'elle transportait, ce qui a provoqué un sur-accident impliquant une voiture et un car. Bilan, une trentaine de victimes. Sur place, SAMU, pompiers et secouristes s'organisent autour des soins. Nous avons posté un poste de commandement, un poste médical avancé pour assurer la prise en charge des patients avant de les transporter dans une structure hospitalière la plus adaptée en fonction de leurs besoins cliniques. Ensuite, il y a une partie des patients qui, eux, ont été pris en charge par la CUP, c'est la cellule d'urgence médico-psychologique dans une salle des fêtes dans une commune environnante de l'accident. Cet entraînement grandeur nature aura permis aux professionnels de se préparer à une situation de crise dans des conditions proches de la réalité. Le métier d'infirmier a l'honneur partout dans le monde ce 12 mai au CHU Hôpitaux de Rouen. Plus de 2000 infirmières et infirmiers oeuvrent quotidiennement auprès des patients, de jour comme de nuit, pour garantir des soins de qualité. Quatre spécialités distinguent la profession, infirmier diplômé d'État, infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire et infirmière puéricultrice. Sachez que l'espace régional de formation des professions de santé du CHU forme à tous ces métiers. Plus d'informations sur www.ch-rouen.fr rubrique enseignement et formation. Allons maintenant dans les coulisses de l'hôpital. Saviez-vous que le CHU disposait d'une unité centrale de production alimentaire. Elle fabrique chaque jour les repas pour les patients et le personnel des cinq hôpitaux. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes cuisines hospitalières de France. Rendez-vous sur la page Facebook du CHU pour tester vos connaissances sur l'UCPA à travers des quiz. Place à la culture avec une visite nocturne au musée Flaubert et d'Histoire de la médecine. Plusieurs animations seront proposées le samedi 16 mai dans le cadre de la Nuit des musées. A 20h et à 22h, visite commentée de l'exposition Les outils du corps, 4 siècles de chirurgie. Et à 21h, des lectures par la comédienne Sophie Carité sur le thème de la chirurgie dans la littérature. Ainsi que des extraits de récits de batailles et de journaux de clinique. Après une exposition dédiée à l'évolution de la chirurgie, une conférence sur l'histoire des écoles de santé au CHU. Le groupe d'histoire des hôpitaux de Rouen organise une rencontre publique le mardi 26 mai de 20h à 22h à l'amphithéâtre Leca de l'hôpital Charvenicole. Plusieurs intervenants et d'anciens étudiants témoigneront sur l'histoire de la formation médicale et infirmière à Rouen. Vous pouvez retrouver le programme complet sur www.chu-rouen.fr C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada